bonjour à tous j'espère que vous allez bien que cette période délicate se passe pour le mieux pour vous et vos proches déjà je vous félicite pour l'assiduité sur le cours du pied valgus sur le questionnaire sur les différents mails que j'ai reçus sur nombre de questionnaires que j'ai reçus continuer il y en a qui sont pas mis encore mais il est pas trop tard et il n'y a pas de limite dans le temps pour participer aux questionnaires que je pose ils sont ouverts ils sont ouverts pour une longue durée ces questionnaires donc faut pas hésiter à le faire aujourd'hui on va parler du pied plat valgus dans la continuité un peu du pied valgus où là on va justement aborder une autre entité que l'on définit plutôt comme une déformation structurelle ou architecturale d'origine ostéo articulaire et musculo ligamentaire justement c'est l'association de ces deux paramètres que l'on va définir un petit peu et qui définit justement une part ostéo articulaire c'est plutôt la partie structurelle irréductible et la part musculo ligamentaire qui est plutôt responsable de la partie posturale de ce de cette entité cette entité donc il ya différentes versions différentes situations mais qui ont un point commun c'est en général justement la perte de l'arche médiale le valgus de l'arrière pied l'abduction de l'avant-pied associé le plus souvent à une supination de l'avant-pied par rapport à l'arrière pied en décharge que l'on trouvera dans le bilan des charges on en reparlera et ce qui fait en l'ensemble de ces de ces trois caractéristiques définies perte d'arche médiale valgus de l'arrière pied et abduction de l'avant-pied on parle dans ce cas là de déformation tridimensionnelle puisque ça a lieu donc dans les dans les trois plombs de l'espace ici on a un plan c'était juste pour rajouter à la définition on a un plan qui est donc le plan sagittal qui nous montre bien dans le pied plat valgus et bien dans le plan sagittal on va avoir une horizontalisation des métatartiens bien sûr par opposition finalement à la verticalisation du talus qui chute en bas et en dedans et qui se qui se verticalise on va parler maintenant des éthiologies les éthiologies du pied plat valgus alors comme dans beaucoup de situations on a d'abord les pieds plats finalement sans éthiologie ou alors qu'on va appeler primitif on le définit certains parlent de pieds plats statiques encore une fois c'est le pied plat le plus grandement majoritaire ce qu'il faut savoir c'est que finalement la grande majorité de ces pieds plats est très très bien tolérée même à l'âge adulte que seuls 5% vont devenir symptomatique on parle de pieds plats valgus de l'adulte qui vont être décompensés c'est souvent associé à une activité majorée c'est souvent associé à un mauvais chaussage c'est souvent associé à en tout cas une une erreur dans la gestion de ce pied plat valgus qui vivait bien puis qui d'un coup vit moins bien et pour être un peu précis on parlait tout à l'heure de déformation ostéo-articulaire mais aussi musculo aponébrotique et bien justement là on est dans le pied plat statique primitif on est dans la question de est ce qu'il est dû à une faillite mécanique des éléments capsules diamantaires et musculo tendineuse ce pied plat valgus ou est ce que c'est justement est ce qu'il y a une cause ostéo-articulaire qui provoque secondairement la faillite de ces éléments là bref c'est un peu une histoire de poulet de l'oeuf nous dans notre approche finalement l'important est toujours de constater les choses pour bien les prendre en charge et on va voir on va voir un petit peu dans l'examen clinique du pied plat valgus ce que ça donne on a des pieds plats secondaires et là il faut être très attentif parce que même s'ils sont assez rares le finalement le pied plat secondaire au qu'il faut être très attentif c'est le pied plat synostosique ou le pied plat contracturé dont on détaillera un petit peu les ténants aboutissants il ya également quand même les séquelles de déformation congénitales et puis ensuite on peut avoir des pieds plats suite à des traumatismes et on retrouve encore une fois le dysfonctionnement du tibial postérieur ou la défaillance des éléments capsules légamentaires qui parfois justement peut caractériser les pieds plats on va dire secondaire on retrouve ici un tableau que vous pourrez regarder en détail qui signifie justement les exemples de causes secondaires du pied plat et qui donne quelques informations qui sont pour moi de l'ordre de la culture générale sur le thème cliniquement parlant là si on rentre dans l'examen clinique du pied plat valgus de l'adulte on va retrouver différentes situations et en fonction des situations on pourra justement avoir dans le pied plat valgus on va dire à orientation plus structurale et bien on va avoir plutôt une perte de la dénivellation entéropostérieure qui est associée en général justement à l'avant-pied en sublimation et l'horizontalisation des métatartiens et du premier métatartien qui est dans son horizontalisation et est plus est majoré par rapport aux autres de fait on a évidemment une perte de cabus plantaire on a l'image un peu d'un plante de pied en faire repasser et en fonction des situations on a un enrédissement global du pied en fonction de l'étiologie alors ce qui est sûr c'est quand on a pour étiologie les synostoses du tarse il y a effectivement un enrédissement de certaines parties du pied notamment de l'arrière-pied on peut avoir également un couple de torsion c'est à dire un avant-pied justement par rapport à l'arrière-pied qui va être en sublimation et qui va être en rapport justement avec l'horizontalisation du premier rayon majoré et on va avoir également une possible hypoxtensibilité tricipitale qu'on appelait anciennement achille court tout ça est dans le tableau du pied plat valgus en décharge qui qui peut avoir d'autres formes on va le voir tout à l'heure mais voilà un petit peu le pied plat valgus dirigides comment on va le retrouver justement décharge ensuite en charge au niveau de haut niveau de l'empreinte bon alors on a un talent un talent postérieur pardon de l'empreinte qui va être rectangulaire parfois on peut l'avoir au valet à grand texte plus médial que dans la physiologie mais ça ça concerne plus le pied valgus le pied plat c'est vraiment le talent postérieur rectangulaire et qui même parfois tout simplement est plutôt dans la continuité en général de la largeur de l'isme on en reparlera le talent antérieur il est pour le coup normalement moins réuniforme avec possible disparition de la concavité postérieure de l'île postérieure du talent du talent de l'empreinte du talent antérieur par justement l'horizontalisation des métatartiens qui fait qu'on n'a plus cette cette concavité caractéristique du talent antérieur physiologique et donc ensuite au niveau de l'isme externe puisque c'est un enjeu dans l'empreinte sur podoscope du pied plat valgus on va à partir de la largeur de l'isme externe distinguer trois degrés qui caractérise le pied plat dans le premier degré la largeur est supérieure à la moitié de la largeur du pied de l'avant pied dans le deuxième degré la largeur est égale à la largeur de l'avant pied et puis dans le troisième degré la largeur est supérieure à la largeur du pied de l'avant pied notamment et peut même être convexe c'est ce qu'on voit à peu près alors il ya quelques subtilités dans l'appréciation de ce descriptif qu'on peut retrouver dans la littérature mais grosso modo on est dans ce dans cette définition là ensuite si on parle maintenant non plus de l'empreinte mais de ce qu'on peut observer on va dire des indicateurs d'équilibre tel que l'on tel que l'on a déjà décrit auparavant on a bien la perte d'arche médiale que l'on voit bien sûr sur les deux chemins du haut le valgus de l'arrière pied qu'on le voit bien sûr les deux chemins du bas et l'abduction de l'avant pied qu'on voit bien sur l'image en bas à gauche le too much toes des anglo-saxons traduit effectivement l'abduction de l'avant pied c'est à dire justement la réaction de l'avant pied par rapport à la chute en bas et en dedans du talus ensuite très concrètement on va aborder cliniquement quelques petits tests que l'on va que l'on va pouvoir mettre en place pour y voir clair dans finalement dans l'origine de ce pied plat valgus et surtout finalement dans ensuite sa façon de le prendre en charge on a bien sûr des indicateurs d'équilibre qui sont à mesurer le valgus calcanéen il est considéré régulièrement comme comme devant être supérieur pour certains hauteurs à 7 degrés pour d'autres à 10 degrés carrément on a une caractéristique qui est non systématique qui est la convexité de la face interne ça c'est systématique pardon mais avec présence des trois saillies des trois maléoles ok à savoir l'assaillie de la maléole interne l'assaillie de la tête du talus et l'assaillie de l'os naviculaire qui peut être représenté de façon sous-cutanée c'est irrégulier mais mais ça peut être décrit et on retrouve cohabitant avec ça bien sûr une concavité de la face externe on va avoir d'autres signes que l'on peut évaluer la frontalisation de la pince bimaleolaire vous savez que la pince bimaleolaire doit être oblique de dehors en dedans d'arrière en avant et de médiales en latéral et ici elle se rapproche du plan frontal elle est frontalisée justement par la chute en bas en dedans du talus mécanisme qui a été décrit donc dans le pied valgus on a un angle métatarsien sol qui est donc inférieur à la physiologie on en a déjà parlé le vide médio plantaire peu marqué voire absent un médio et arrière pied en pronation et un avant pied en abduction pour l'instant je ne fais que me répéter les points importants si on doit rentrer dans des petits détails c'est d'évaluer finalement la réductibilité de certaines situations et on va pouvoir justement avoir deux tests qui peuvent être faits peuvent être réalisés en charge à chaque fois qu'on aura la présence de d'un pied valgus on a le test de jack le test de jack consiste en une flexion dorsale de la métatarsophalangienne de la luxe en charge et grosso modo tel qu'on va le voir normalement sur la sur la vidéo on voit ici sur la vidéo que voilà quand on tire justement sur la peau névrose en faisant cette flexion dorsale et sur le long flécheur de la luxe et bien on voit que ce que peut se creuser une arche une arche médiale on peut retrouver justement la correction du valgus et la présence d'une arche médiale ce qui va traduire que finalement eh bien il y a l'origine de ce pied plat valgus est dû notamment une certaine forme de laxité et que la mise en tension des éléments tels que long flécheur de luxe et la peau névrose permet cette correction et ça veut dire que ce pied plat finalement peut avoir une certaine correction de sa de sa situation alors que sur le deuxième exemple du de la vidéo je vous la remontre ici voilà là on a effectivement la correction par le test de jack qui creuse l'arche interne on le voit bien ok donc ça veut dire que finalement la déformation à une part de réductibilité et que on n'est pas dans des éléments qui sont complètement soudés d'un point de vue stout articulaire alors que là voyez avec le même test et bien finalement le vide médioplantaire n'évolue pas ça veut dire justement qu'on est face à un pied plat rigide et face à tout pied plat rigide il va falloir éventuellement notamment quand c'est un pied plat rigide symptomatique et bien être à la recherche de synostose on en reparlera c'est à dire de deux ponts osseux entre différents os ça c'est le premier test le deuxième test c'est finalement un test tout simple de la mise sur la pointe des deux pieds qui doit également physiologiquement quand les choses sont réductibles creusez l'arche interne et quand ils ne le sont pas et bien finalement normalement quand on se met sur un sur un sur un pied et bien il ya une tendance à l'inversion une tendance à l'inversion de l'arrière pied et bien finalement la perte de l'inversion voire la persistance de l'éversion ou de la pronation et bien signifie finalement soit deux choses un dysfonctionnement du couple de torsion enrédissement ou hyperlaxité on pourra en reparler ou alors une déficience du muscle tibial postérieur ce sera l'un ou l'autre parfois l'un et l'autre et ces deux petits tests peuvent un peu y voir clair peuvent permettre pardon d'y voir clair et justement sur la réductibilité du pied sur l'éthiologie de ce pied ces deux petits tests peuvent être intéressants et sont à mon avis à réaliser assez systématiquement si on continue sur la clinique du pied plavalgus et bien on va se retrouver avec la marche alors il faut définir le pied plavalgus effectivement comme un pied qui est défaillant dans le dans le dans le maintien du talus de par ses éléments capsuloligamentaires et musculo-apnévrotique et donc cette défaillance va aboutir finalement à une augmentation de la face plantigrade c'est le pied fatigué le pied plavalgus tel que je vous les ai décrits je fais souvent le comparatif du pied plavalgus à un pied qui marcherait dans le sable c'est à dire que le pied va s'écraser et donc en s'écrasant il va créer une augmentation de la phase la face plantigrade avec une certaine fatigue fatigue fatigabilité majorée c'est tout la le descriptif de la personne qui qui va marcher dans du sable l'angle du pas ouvert normalement et bien on va avoir régulièrement par l'abduction de l'avant-pied ça sonne partout pardon par l'abduction de l'avant-pied et bien on va avoir normalement une ouverture de l'angle du pas justement par le pied qui on va dire qui se casse en deux c'est à dire que l'avant-pied qui part en abduction par rapport aux médios arrière-pied mais attention ça c'est s'il ya l'unique influence du pied plavalgus sur sur justement cette angle du pas mais si c'est associé à un trouble rotationnel comme l'antétorsion fémorale qui a une tendance à fermer l'angle du pas ou l'hypertorsion tibiale qui a une tendance à ouvrir l'angle du pas et bien les choses peuvent être qui peuvent être changées la poussée valisante du médio pied va entraîner régulièrement notamment si elle est notable et bien une rotation interne systématique du membre inférieur qui pourra aller justement jusqu'à la convergence des rotules traduisant réellement le la rotation interne du membre inférieur voilà un petit peu pour la clinique pour la clinique du pied valgus pardon du pied plavalgus c'est un petit peu dur ce matin mais on continue tient coup on va parler maintenant d'examens complémentaires rappelez vous on l'avait vu sur le pied creux on l'avait vu sur le pied creux voilà quelques normes radiologiques d'un pied physiologique en charge et finalement dans le dans le pied plavalgus et bien on a un peu tout l'averse que dans le pied creux c'est à dire que là on a un angle de johanoni qui est supérieur à la physiologie ok tel qu'on le peut voir ici les deux axes rouges traduisent un angle qui va être supérieur à 130 degrés régulièrement dans le cadre du pied plat on a une perte de l'axe de méritoméno rappelez vous de cet axe qui doit normalement passer par l'ensemble et des os de la colonne interne le talus le l'os naviculaire le premier qu'uniforme et le premier métatarsien normalement sont alignés là on voit justement qu'il ya la perte de cet axe là ok avec un angle ouvert en haut on a également associé à ça et ça va un peu de paire la verticalisation du talus c'est à dire une augmentation de l'angle tibiotalien alors que dans le pied creux on avait plutôt une réduction et puis on retrouve l'horizontalisation du calcanéus on peut revenir là dessus l'horizontalisation des métatarsiens et une augmentation de la divergence talo calcanéenne dans tous les plans c'est à dire que l'articulation subtalaire ou talo calcanéenne et bien elle serait une certaine orientation dans le plan frontal et dans le plan sagittal qui est justement augmenter cette cette orientation on parle de divergence talo calcanéenne avec notamment la chute en bas en dedans du talus par rapport au calcanéus et la verticalisation du talus par rapport au calcanéus et bien dans tous les plans il ya une augmentation de cette divergence là un autre cliché important qu'on appelle le cliché de méhari c'est un cliché qui est cerclé pour y voir très clair et qui justement figure et permet d'établir s'il y a de façon radiologique un valgus de l'arrière-pied avec justement une certaine méthode de calcul qui consiste à projeter l'axe tibial sur la zone d'appui et normalement quand on est dans une situation normale et bien cette projection se situe à peu près approximativement entre la jonction du tiers médial et du deux tiers latéral tel qu'on voit sur le sur le sur le sur la radio en bas à gauche alors que dans le valgus évidemment on va aller au delà de tout ça d'autres examens complémentaires que la radio on va d'abord parler plutôt de l'IRM l'IRM ça permet de voir quoi sur la sur sur le sur le pied plavalgus bas ça va permettre de voir les lésions notamment des tissus mous du tibial postérieur voir s'il est rompu voir si une inflammation de ce tibial postérieur ça va nous renseigner également sur l'état du spring ligament le ligament calcanéon aviculaire plantaire qui a un rôle majeur dans le justement dans le maintien de la structure du pied l'IRM va nous renseigner là dessus le scanner lui va avoir une importance autre dire que lui va nous réellement c'est c'est vraiment l'examen de base pour signifier les synostoses du tarse donc l'on va revoir ensuite mais également ça va nous parler très précisément de de l'état cartilagineux des articulations du pied c'est pour ça qu'est utilisé le scanner notamment plus 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 pour mettre en évidence les synostoses du tarse qu'est ce que je peux vous dire de plus donc en petit résumé je voulais déjà évoqué radiologiquement on a donc un angle géonionique et supérieur à la physiologie une paire de l'axe nommé aéritoméno une verticalisation du talus on l'avait vu l'horizontalisation des métatartiens et celle du calcanéus voilà un petit peu on va parler maintenant pathologie ou évolution de ce pied plat valgus alors ce qu'il faut savoir comme je l'ai déjà évoqué c'est que eh bien bon nombre d'entre eux sont sont très bien sont très bien vivent très bien et on parle de pieds plats qui sont bien compensés et en fonction des situations peuvent se décompenser alors les situations quelles ça va être ça va être effectivement l'augmentation d'activité ça peut être la prise de poids on parle du pied plat valgus notamment de la personne obèse qui pose problème ça peut être un mauvais chaussant je l'ai déjà évoqué bref toute toute chose qui va s'associer au pied plat valgus qui se comportait bien mais qui constitue quand même quelques points faibles pour le patient et ces points faibles c'est toujours pareil eh bien sont mis en évidence quand on en demande un peu plus à son pied notamment en termes de de situation de chaussant ou d'activité sportive ou autre et donc c'est ces pathologies potentielles ou les évolutions possibles du pied plavalgus ben on a peut-être ce qui le caractérise le plus c'est la pathologie du du tibial postérieur du tendon du muscle tibial postérieur alors ça peut être évidemment tous les muscles antivalgus qui peuvent souffrir mais notamment le tibial postérieur parce qu'il a un rôle majeur de par son trajet anatomique il a un rôle majeur sur le maintien du médio pied donc ça c'est important à noter et il va donc pouvoir souffrir de tendinopathie soit d'anthésopathie sur l'os naviculaire soit de ténosynovite soit secondairement on en reparlera également de rupture dégénérative du muscle tibial postérieur alors ça c'est une pathologie que l'on redétaillera dans les tendinopathies tibial postérieur qui vient qui survient on va dire après 50 ans ou après 50 ans même après 60 ans c'est une pathologie qui qui met du temps à paraître et qui on va dire qu'il ya une lésion un peu fibre par fibre du muscle tibial postérieur qui subit le pied plat valgus depuis un bon nombre d'années et peut se rompre partiellement ou jusqu'à totalement créant ainsi le signe distinctif de cette cette rupture dégénérative c'est l'asymétrie de pied plat valgus c'est à dire qu'on se retrouve avec un patient qui va décrire et qui va même montrer un pied plus plat valgus d'un côté que de l'autre sur le pied bien sûr qui qui le siège de cette rupture dégénérative voilà à noter encore une fois cette pathologie rupture dégénérative du muscle tibial postérieur on va retrouver également des pathologies bas du système surakilo calcané au plantaire parce qu'il a il est la situation du système surakilo calcané au plantaire est intimement lié parfois à ce pied plat valgus puisque parfois ça peut être la cause du petit plat valgus par justement ce qu'on appelait ancestralement achille court néanmoins quoi qu'il arrive si on doit constater les choses on peut avoir effectivement des aponevrosites de trajet des tendinopathies d'achille des tennis legs aigu ou chronique peuvent être en rapport avec un pied plat valgus et puis on peut avoir des douleurs de coque condylienne ça c'est pour les pathologies musculotendineuses on va avoir également les pathologies ligamentaires les ligamentides du LL et notamment du faisceau glénoïdien le calcanéo navigutaire plantaire on va avoir également des des syndromes canalaires à savoir le canal tarsien que l'on verra en cours prochainement qui est tout simplement la compression du paquet vasculonerveux en rapport avec l'artère tibiale postérieure et le nerf tibiale postérieur et qui va provoquer des douleurs du médiopied par compression justement souvent sur un chaussage rigide qui va provoquer cette compression des pathologies articulaires également des pathologies articulaires notamment de l'avant-pied où on va retrouver régulièrement des alux valgus et des alux rigidus qui peuvent être qui peuvent être associés on a plus rarement des conflits externes talocrural tel qu'on peut le voir tel qu'on peut le voir justement sur la radio ici on a on a un conflit talocrural et on peut avoir également un contact fibulocalcanéen sur les forts pieds avec valgus calcanéen et on a également en termes d'évolution articulaire on a un pied qui de par sa situation et bien peut provoquer des pincements dorsaux notamment commande des articulations cuneo métatarsienne on parle de pieds plats hérissés sur pieds plats valgus voilà un peu les différentes pathologies que l'on peut avoir en termes de traitement maintenant alors là il faut bien distinguer plusieurs situations on va on va on va avoir en fonction des situations le traitement est d'abord médical c'est à dire que la kinésithérapie et l'asthme l'orthopédique que l'on va détailler ensuite sont en général et les traitements de première intention pour répondre aux douleurs du pieds plats valgus de l'adulte et on va avoir alors là ça dépend des situations et des causes de ce pieds plats valgus et également des retentissements fonctionnels mais on a toute un armada chirurgicale qui est possible des arthrodèses des ostéotomies je vais pas rentrer dans énormément de détails de sur ce traitement il faut savoir qu'il ya des ostéotomies du calcanéum qui a des arthrodèses alors si je dois reprendre une petite définition de l'arthrodèses ce sont d'un acte chirurgical qui vise à bloquer l'articulation en situation la plus physiologique possible on notera ici sur le schéma la l'arthrodèse talonaviculaire et calcanéo cuboïdienne qui peuvent être réalisés de pair associé notamment une arthrodèse calcanéo talienne bref ou sous talienne voilà il s'agit pas de faire de vous des chirurgiens il s'agit de vous documenter sur ce qu'il est possible de faire et évidemment ces traitements sont réservés aux troubles fonctionnels majeurs ne trouvant pas d'autres réponses comme traitement et nécessitant cette prise en charge là on va revenir maintenant sur le traitement par orthèses plantaires et évidemment dès qu'on parle de traitement par orthèses plantaires on va parler bien sûr du pied plat valgus et de son traitement mais finalement à chaque fois de façon très individualisée personnalisée et bien mettre en avant le patient la pathologie l'activité et le degré du pied plat on doit toujours mettre au dessus de tout ça le patient et son motif de consultation le corréler bien sûr à l'activité dans lequel il intervient et bien sûr le mettre en rapport mettre en rapport cette pathologie avec le pied plat et le degré du pied plat ou en tout cas l'ampleur du pied plat évidemment le but du traitement si on est purement dans la définition du plépas ça va être de corriger le valgus qu'on considère toujours la partie étant correctible et puis de compenser le plat qu'on considère être la partie structurale que l'on ne peut que compenser donc le but soutenir restructurer l'arche interne entre soutenir et restructurer effectivement on est dans dans l'appréciation de la possibilité de restructurer l'arche interne dans le cas d'une certaine laxité et de la soutenir si jamais c'est la structure de l'arche interne est complètement irréductible ensuite évidemment on va essayer de limiter la poussée valisante et puis notamment dans le cadre des pathologies musculo tendineuse à type de tendinopathie on va avoir besoin de différents éléments un coin supinateur postérieur pour prendre en charge le valgus de l'arrière-pied en général on est sur des matériaux de dureté short assez importante pour vraiment pouvoir avoir une correction notable du trouble avec des hauteurs qui vont parfois de 8 à 10 jusqu'à 10 mm parfois dans les cas les plus sévères la valeur moyenne se situe entre 6 et 8 mm cet élément il agit en taligrade il agit en début plantigrade et bien sûr il va être très intéressant dans les situations de piétinement il est un peu moins actif dans les situations dynamiques les plus poussées imaginez un pied plavalgus qui court sur l'avant-pied s'il peut le faire et bien forcément le csp va pas être très utile on va en reparler les micoupoles ainsi ensuite les micoupoles internes et bien elle c'est elle qui va vouloir restructurer le le médiopied ou le soutenir c'est subtil l'objectif est double en fonction de la caractéristique du pied plat et là bien sûr on est sur si on parle de semaine classique ou à éléments individualisés et bien on est évidemment dans la nécessité de nous de choisir des matériaux qui assure à la fois une correction suffisante mais également assure assure du confort notamment dans les pieds plats les plus les plus rigides et les plus irréductibles et enfin un autre élément l'élément supinateur antérieur lui agit en digitigrade il poursuit l'action initiée par le csp lhci et évidemment je faisais le parallèle tout à l'heure entre le le piétinement et la course à pied lui c'est quelque chose qui est nécessaire dans les activités dynamiques où il va être très pertinent et très utile notamment pour les pathologies alors les pathologies du pied d'une part mais aussi les pathologies qu'on considère à distance du pied plat quand on considère qu'un pied plat valgus et finalement pour conséquence peut avoir pour conséquence un syndrome fémoropatélaire par rotation interne là-bas évidemment là le l'élément supinateur antérieur est vraiment très important il a toujours la nécessité de la disponibilité de la validité des premiers deuxièmes et troisième articulation métatarsio phalangienne qui n'est pas toujours le cas justement puisqu'elle peut faire partie des pathologies associées au 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 valgus au pied plat valgus pardon on l'a vu voilà une petite vidéo qui montre finalement leur test thermoformé d'inversion de supination on va dire que ça c'est vraiment leur test thermoformé pour un pied plat valgus qui souffrirait d'une tendinopathie du muscle tibial postérieur en course à pied là voilà on a on l'a on l'a de façon décortiquée c'est à dire que j'ai enlevé les les situations les mises à zéro on va dire on va se la refaire les mises à zéro de la semaine j'ai enlevé pour pour mettre en évidence les éléments importants les éléments importants c'est quoi c'est toute la bande supinatrice c'est à dire le csp l'hc et l'élément supinateur antérieur mais c'est également la butée stabilisatrice qui permet encore une fois de potentialiser l'action de leur thèse donc par cette petite vidéo c'est mis en relief ensuite on va aborder d'autres traitements alors je reviens un peu sur sur ce qu'on a vu sur le pied valgus et là on est sur le traitement justement des différentes situations que je vais pas répéter encore une fois on a le cas de la luxe rigidus et de la luxe valgus où on mettra pas d'éléments supinatrice et vous rappelez ce qu'on doit faire on a effectivement en fonction de la disponibilité des têtes des variantes et je vous demande de bien regarder ces slides en vous rappelant ce qu'on a fait sur le pied valgus pareil je vous ai remis le traitement finalement le traitement de la de la métatarsophalangienne du deuxième rayon qui souffre ok comme ceci et voilà ça je rentre pas dans les détails parce qu'on l'a vu dans le pied valgus mais encore une fois pourquoi c'est les mêmes slides parce que encore une fois ce qui prime ce qui prime quand on appareille un pied valgus ou un pied plat valgus et ben c'est le motif de consultation donc on peut se retrouver avec des orthèses qui ont idéologiquement on va dire les mêmes éléments après c'est le choix des matériaux et le choix des hauteurs qui déterminent la caractéristique du pied on va aborder là des formes cliniques du pied plat valgus notamment le pied plat valgus par hyperlaxité on l'a dit il y a plein de causes qui vont vers l'enrédissement mais il ya aussi le pied plat valgus par hyperlaxité et lui pour le coup on a une approche complètement différente notamment de la décharge en décharge dans le pied plat valgus par hyperlaxité sous l'action de la pesanteur finalement on va se retrouver avec presque une analyse du pied en décharge pros du pied creux c'est à dire qu'on a une augmentation de la dénivellation entéro postérieur qui peut être justement nettement majoré au contraire du pied creux celle ci va être complètement réductible c'est à dire que autant la pesanteur fait fait tomber complètement le le l'avant pied comme ceci sauf que quand on essaie de le réduire et bien et de replacer les choses et bien justement on peut le faire on a même au delà de ne pas avoir de de dénivellation entéro postérieur résiduelle on peut vraiment même dépasser parfois l'arrière pied en poussant sur l'avant pied sans faire intervenir la talo crurale voilà un petit peu le la caractéristique du pied plat par hyperlaxité c'est à dire qu'en décharge en gros ça ressemble à un pied creux sauf que la mobilisation des articulations et bien on va avoir justement une mobilité articulaire excessive et notamment de la colonne interne ont donc on se retrouve dans cette situation quand on fait le le test de la dénivellation entéro postérieur et puis en charge et bien là on va se retrouver finalement à peu de choses près avec tout ce qu'on a dit sur le pied plat valgus en charge dans la première partie à savoir une empreinte du pied qui va être du premier deuxième ou troisième degré et toutes les indicateurs d'équilibre qu'on va pouvoir retrouver à savoir l'angle métatarsien sol diminué la convexité de la face interne avec la présence des trois saillies la frontalisation de la pince du volaire bref j'en passe j'en passe etc et puis à la marche on va avoir un vrai gros travail justement des muscles antivalgus puisque la laxité et l'hyper laxité c'est une défaillance des éléments capsulaux ligamentaires mais est non contenu par les structures musculotendineuses musculotendineuses pardon et qui et qui justement sont sont défaillantes également dans dans le pied plat valgus par laxité en termes de traitement de ce pied là la grosse différence c'est que lui on peut le restructurer complètement c'est à dire qu'on peut le le modeler on peut le modeler complètement dans la position qu'on veut puisqu'il est par laxe et donc une bonne stratégie régulièrement c'est de c'est de faire cette l'orthèse en fonction du motif de consultation une bonne stratégie ça peut être de choisir le thermoformage et notamment le thermoformage en semi charge peut être utile puisqu'il permet de de positionner le pied exactement comme l'on veut et de prendre un moulage finalement de du pied dans la situation complètement restructuré et physiologique pour ensuite lui appliquer des renforts permettant de maintenir cette situation c'est une possibilité encore une fois le traitement par ortex plantaire du pied plat valgus par hyperlaxité sera aussi fonction du motif de consultation et c'est ça qui doit être encore une fois mis en mis en premier en premier lieu dans le traitement de du pied plat valgus par hyperlaxité ensuite une autre forme clinique que l'on peut que l'on doit même développer parce qu'elle est pas très fréquente mais elle est vraiment symbolique du pied plat rigide et face à une situation bien spécifique on doit pouvoir on doit être attentif justement à quelques petits points pour avoir une prise en charge pertinente c'est le pied plat valgus contracturé alors le pied plat valgus contracturé il est en rapport avec les synostoses du tarse et la contracture des fibulaires et notamment du cours fibulaire les synostoses du tarse qu'est ce que c'est c'est finalement une fusion de deux os qui ne vous devraient pas être soudés et donc en gros on va retrouver des synostoses osseuses donc justement quand elles sont complètes ces fusions on parle de fusion osseuse et on parle de synostoses et quand elles sont incomplètes elles sont soit cartilagineuse et on parlera de synchondrose et elles sont soit fibreuse et on parlera de synchondrose ou syndesmose parfois alors ce qu'il faut retenir de ces synostoses synchondrose et synchondrose et bien c'est d'abord qu'elles peuvent être bilatérales dans 50 elles sont bilatérales dans 50% des cas que les plus fréquentes sont calcanéonaviculaire ou soutalienne on avait une belle image de synostoses je reviens voilà d'ailleurs voilà la calcanéonaviculaire que l'on voit aussi bien en radio qu'en dessin sur les parties du haut également là on a des images radio ce qui semble être une synchondrose et une synchondrose alors je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est le scanner vous voyez le l'image de scanner complètement à droite avec marqué synostoses talochalcanéenne là on est pour les talochalcanéenne on voit justement où il y a les petites flèches qui a une fusion où il devrait pas y avoir donc on parle de synostoses talochalcanéenne et c'est le scanner qui les met en évidence parce que quand elles sont osseuses elles peuvent être visibles radiologiquement mais quand elles sont cartilagineuses et fibreuses et bien elles ne seront visibles que au scanner plus précisément voilà ça c'est juste pour savoir c'est pour ça que dans la prise en charge du pied plavalgus contracturé et bien en cas de doute radio plus scanner sont déjà les éléments pour assurer une bonne prise en charge ensuite en termes de descriptif clinique ce pied plavalgus donc déjà il concerne l'adolescent et c'est là que c'est intéressant parce qu'en général l'adolescent c'est quelqu'un d'asymptomatique sauf si il fait du sport de compétition un adolescent au niveau du pied il n'a pas grand chose comme 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 pathologie plus jeune il va avoir la maladie sévère ou drainante d'air un adolescent qui fait beaucoup de sport il va plutôt développer osgutscheter au niveau du genou mais là justement on est face à un adolescent qui d'un coup décrit des crises douloureuses aiguës à la marche c'est souvent suite à un petit excès d'entraînement un petit à une petite majoration de l'effort et puis les synostoses deviennent bruyantes et elles sont bruyantes pas forcément dû à la majoration de l'activité mais parce que justement elles s'ossifient et c'est au moment de leur ossification qu'elles vont engendrer des douleurs localiser au niveau du médiopier notamment dans la partie entéro latérale et associer une contracture des fibulaires et notamment du cours fibulaire donc c'est ce qu'il faut retenir c'est synostose contracture des fibulaires et douleurs vivent à la palpation de la synostose et si on est on essaye de réduire justement le valgus c'est bien ça déclenche des grosses douleurs dans la prise en charge de ce pied paris contracturé on parle il ya des il ya différents protocoles il y en a qui font des anesthésies d'abord général pour objectiver la la réelle réduction du valgus notamment pour ensuite aboutir il y en a qui parle de bottes plâtrées un peu en équins en varus équins pour pour faire céder les douleurs ça marche bien l'orthèse plantaire peut avoir son rôle à jouer bien sûr notamment thermoformé pour faire céder faire céder justement le les douleurs alors le principe c'est quoi c'est que nous on va pas intervenir sur les ponts osseux donc c'est pour ça que ça 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 ne les indications de l'orthèse plantaire sont variables mais une bonne orthèse thermoformé solidarisant l'ensemble des articulations du pied pardon peut être intéressante pour éviter justement que les synostoses soit bruyante on peut en reparler voilà après c'est la chirurgie qui va consister alors c'est pareil à des on peut couper ses ponts osseux mais c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps très pertinent ou alors il va y avoir on retrouve les la nécessité de faire des arthrodèses telles qu'on a vu dans le traitement chirurgical voilà un petit peu de façon assez détaillé le pied plat valgus il ya d'autres formes cliniques existent mais je pense qu'on a couvert l'essentiel il ya d'autres formes cliniques les qui existent je vous encourage et je vais mettre également sur la plateforme des extraits de de l'emc qui qui constitue des articles très intéressants qui vont décrire des choses avec certaines subtilités et je le rajouterai également sur sur la plateforme voilà merci de votre attention difficile j'essaie justement de ne pas avoir de coupures dans le cours de le faire comme si on était dans l'amphi en en arrêtant pas de parler et je sais pas ce que ça donne concrètement et je vais pas me réécouter je fais mon corps je fais mon cours en un watch out joue m'excuse en tout cas des petites des petits bafouillements qui me sont caractéristiques voilà j'espère sincèrement qu'au moins c'est compréhensible n'hésitez pas à poser des questions si vous comprenez rien on peut échanger par mail je peux le refaire vous avez le droit de me dire on m'envient un mail franchement monsieur excuse qu'on comprend rien au cours là est ce que vous pouvez le refaire je peux le tenter donc voilà prenez soin de vous encore une fois sortez pas trop le moins possible protéger nos soignants qui sont qui sont sur le front et prenez soin des personnes qui vous entourent justement en ne sortant pas et n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour les choses que vous n'avez pas compris je vous souhaite une très très bonne journée à très bientôt merci merci